bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée à l'apprentissage de logiciel 4FV5 alors après avoir déterminé les outils essentiels pour faire un assemblage à savoir les déplacements sans contraintes et les déplacements sous contraintes maintenant on va passer à la pratique et pour ce faire on va essayer de créer ce mécanisme et de l'assembler voilà il ressemble à un étau voilà un exemple d'un étau alors la seule différence est dans la manette de manoeuvre également sur d'autres détails voilà notre type de détaux donc on revient sur notre mécanisme alors comme vous voyez il y en a pas mal de pièces à créer des pièces unitaires avant de les assembler donc du coup je vais les créer dans deux ou trois vidéos ça dépend donc pour le moment je commence par cette pièce là c'est un adjuster et celui là c'est adjuster base alors on commence par le premier voilà je clique droit propriété on change le nom en adjuster voilà alors je prends le plan x y esquisse je dessine un petit circle voilà je modifie le diamètre alors si je mets par exemple 15 je sors de l'esquisse bon je centre voilà extrusion et là je mets par exemple 4 voilà je sélectionne ce plan esquisse je dessine un autre cercle centré de diamètre de 9,9 je sors de l'esquisse et là j'ai extrait dit sur cette esquisse de 20 mm voilà alors maintenant j'ai choisi ce plan là soit celui là soit celui là à la esquisse alors je dessine un cercle dans le centre se situe sur l'axe horizontal voilà un diamètre de 10 mm et le centre est distant de cette extrémité de 2,5 mm voilà j'ajoute une ligne verticale voilà j'ajoute une ligne verticale je clique ici et si je mets coincé dans ce voilà c'est comme un exercice de la partie par design et maintenant j'efface quelques détails voilà je sors de l'esquisse je vais aller dans gorge voilà je veux 360 degrés c'est bon l'esquisse 3 c'est bon et là on choisit l'axe celui là aperçu enfin le résultat et j'enregistre enregistrer sous voilà alors j'enregistre ici c'est bon la deuxième pièce démarrer là je l'appelle adjust base voilà là je choisis ce plan n'importe quel plan esquisse esquisse et là je dessine un profil quelconque là je commence d'ici voilà une ligne verticale horizontale verticale et là je clique et je glisse pour faire un un marque voilà j'ai fini je ferme mon profil maintenant j'ajoute quelques dimensions par exemple ici ici je clique sur échappe et maintenant j'ajoute la symétrie entre ces deux lignes c'est un trait ok j'ajoute un autre cirque ici le diamètre de bon je mets un diamètre de 10 10 là j'ai mis 10 aussi et là j'ai mis un rayon de 7,5 c'est à dire un diamètre de 15 voilà je centre mon esquisse et maintenant je sors de l'esquisse voilà je clique sur extrusion alors je mets ici 7 voilà choisissez ce plan esquisse là je dessine un petit cercle de rayon de diamètre de 2,5 qui se situe de 2,5 de ce côté là et de 2,5 également de ce côté voilà maintenant je clique je fais ainsi un trait par rapport à l'axe horizontal donc je clique sur miroir et je sélectionne l'axe voilà je sors de l'esquisse je clique sur poche et là j'entre la valeur 5 entrée c'est vrai donc voilà la deuxième pièce enregistrer saut pardon vous allez dans fichier enregistrer saut et entrée alors je pense que je vais ajouter une autre pièce alors je vais également créer cette pièce voilà je reviens sur Katia là comme vous voyez j'ai déjà enregistré cette pièce et là j'ajoute l'autre je clique sur je clique droit sur le nom de la pièce et là je la nomme cylindre ok je reviens ici sur extrusion et là je mets 30 et puis l'axe et là je reviens ici à l'esquisse j'ajoute une ligne de construction ici je clique sur cette extrémité ok maintenant le bouton contrôle et je clique sur celle-là et puis l'axe je vais aller sur cette icône et je mets symétrie voilà ok entrée et maintenant je sélectionne les deux cercles voilà miroir par rapport à l'axe de construction et voilà le résultat alors je sors de l'esquisse et voilà fichier enregistré sous et je l'appelle cylinder entrée et voilà donc c'est tout pour aujourd'hui alors j'espère que ça vous servit à la prochaine